Voilà c'est parti. Bon aujourd'hui j'espère vous apprendre quelque chose. Je ne sais pas si vous avez une perceuse comme ça chez vous, ça s'appelle une perceuse sans fil. Ici en l'occurrence c'est une Makita. La batterie fait 12 volts, on est d'accord. Ces batteries là, c'est 1000 cycles de charge et 1000 cycles de décharge. Et après les cuites vous pouvez la foutre à la poubelle. Donc Makita, eux, il y a les batteries là-dedans, enfin les piles. Et ils ont collé les batteries en fait. Donc je vous montrais, ça c'est un petit couteau que j'ai fait, il est complètement inox, très solide. Donc je vous ai déjà présenté. Donc il faut découper tout le tour ici. Voilà. Elle s'ouvre par ici la batterie. Ensuite à l'intérieur vous avez ceci. Je ne sais pas si on voit le schéma. Voilà. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là c'est un modèle à 8 piles, mais il y en a 4 de plus dans les batteries de Makita. En l'occurrence c'est des LR14 que j'ai mis. Je les ai reliés avec des petits bouts de fil comme ça. Autrement il existe aussi des piles avec des pattes que vous pouvez souder également. Et moi j'y arrive aussi en les soudant entre elles avec des petits fils. Et ensuite les deux fils qui restent, vous les amenez sur la cosse-là, donc qui partent du plus et du moins, en faisant ce principe, ce procédé. Vous les amenez sur ces deux pattes-là. Voilà. Donc là je refais une batterie de Makita, moi je la refais pour 15€. Sachant qu'une batterie comme ça, en neuf, ça vaut quand même 106€. Alors si vous, vous avez des, comme moi, des petits budgets, voilà. Voilà, 15€ au lieu de 106€. Voilà, c'est tout bête à faire. J'espère aujourd'hui vous avoir appris quelque chose. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada